Générique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. La crise de l'eau en Guadeloupe. Une crise qui perdure avec des coupures permanentes et systématiques. Des politiques sous pression qui, dans une déclaration solennelle, déclarent adopter une stratégie commune pour apporter de l'eau au robinet des consommateurs. La région et le département qui participent à un financement d'urgence pour arriver au même but. Pour autant, l'objectif sera-t-il atteint ? Y a-t-il véritablement un consensus auprès de tous les politiques sur cette question de la gestion de l'eau en Guadeloupe ? La création d'une structure unique de l'eau restera-t-elle une utopie ou une réalité prochaine ? Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient une fois de plus sur cette question de l'eau en Guadeloupe avec une enquête auprès de tous les protagonistes du secteur, usagers, politiques et entreprises. Les politiques ont fait une déclaration solennelle dans laquelle ils affirment convenir d'une stratégie commune pour faire parvenir l'eau au robinet des consommateurs dans un délai maximum de deux ans. Mais les usagers désillusionnés y croient-ils. Qu'est-ce que vous pensez de l'accord des politiques sur la question de l'eau ? Ah mais encore pensé peut-être, il dit mais ça peut marcher un jour. Je crois pas. Vous n'y croyez pas ? Je crois pas. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Parce qu'ils avaient annoncé ça depuis longtemps, 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 longtemps et ça a perdu comme ça tout le temps, tout le temps et ça ne marche pas. Ça va aller. Ça va aller ? Oui. Vous suivez de ça ? Oui, ça va aller. Les hommes politiques nous battent tout le temps, tout le temps. J'ai pas de conflit dans ça. Eh bien, on a trouvé Pouglou là. Oui. C'est trop cher ? Oui. Est-ce que vous n'y croyez pas dans le cas où ? Mais c'est un nidlo à le cas où ? Vous habitez à Capester ? Oui. Quelle section ? La Ripester. D'accord. Et l'eau, là, il faut sortir en Capester, il faut sortir d'autres côtés. Là, il faut sortir. Il y a des années, des années, des décennies, qu'on nous voit les oreilles avec les mêmes choses, qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela. On a envie d'être élu, on promène n'importe quoi et puis après, bon. Mais on est obligé de croire n'importe quoi puisqu'on ne voit rien venir. Ça prendra du temps, il faut attendre, bien sûr. Ce n'est pas facile pour personne, bien sûr, pour les usagers et pour les politiciens aussi, bien sûr. Pourquoi ce n'est pas facile pour eux de s'entendre sur un sujet comme ça ? Le véritable problème, c'est un truc vraiment très difficile parce que ça fait pas mal d'année, ça trinque, ça trinque, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Le véritable problème, il faut avoir de la patience, simplement, c'est ce que je peux dire, il faut avoir de la patience. Ce n'est pas un seul jour que tout se fera, bien sûr. Ça, c'est un butin qui profite tant. C'est profite tant, ça. C'est profite tant ? Oui. Devant ce scepticisme des usagers, Eric Jalton apporte des éclaircissements sur la démarche entreprise par les acteurs de l'eau afin de répondre à l'urgence. Et là, nous avons conclu tous, à l'unanimité des huit, un accord. Qui met en place justement ce plan d'urgence, puisqu'il s'agit de faire au moins 71 millions d'euros de travaux pour faire en sorte que nous supprimions au moins déjà les tours d'eau des agréables opérés généralement par le SIAG et qui impactent un peu partout en Guadeloupe, notamment à Cap-Excellence. Et dans un deuxième temps, on s'est dit qu'on va mettre en place un plan beaucoup plus global, plus durable, sous plusieurs années, de 600 millions d'euros pour l'eau potable, à peu près 300 millions d'euros, grosso modo, pour l'assainissement, c'est-à-dire les eaux usées, à peu près 1 milliard d'euros. Et donc, on va se donner le temps de préparer avec nos experts, les cabinets, les ingénieries, ce plan global. Et pour cela, on va solliciter le concours de l'État, puisque ce n'est pas la région, les départements. Nous allons y arriver. Maintenant, le troisième niveau, c'est la gouvernance. Oui. Le troisième niveau, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi, si on laisse aux EPCI le soin de continuer dans leur champ de compétence et aux territoires de compétence, ou sinon, on fait évoluer les choses, soit par une réforme législative, si c'est lourd, comme modification, soit en éterne, en utilisant les moyens possibles, en restant dans le cadre de la loi. Sur la question de la gouvernance unique de l'eau en Guadeloupe, Eric Jalton déplore la multitude des propositions sans qu'aucune de celles-ci ne présente un dossier concret et consistant, définissant les compétences et attributions réelles de cette structure unique tant désirée. Il ne faut pas parler de syndicat unique, il faut parler d'évolution, parce qu'il y a beaucoup, il y a peut-être moitié, moitié, moitié de propositions correspondant à quelque chose de unique, mais partiellement en termes de compétence, et d'autres n'ont rien à voir avec quelque chose d'unique. Donc, il y a autant de propositions qu'il y a de parties, qu'il y a de personnes qui en parlent, mais ce qu'il faut redéplorer, c'est que la proposition se résume généralement à un titre, syndicat unique, structure unique, entreprise unique, mais quand on demande le contenu pour qu'on puisse vraiment examiner la proposition, il n'y a rien de concret. Donc je demande à ceux qui prônent le changement de gouvernance de l'eau en Guadeloupe, l'évolution de la gouvernance, que ce soit d'un syndicat unique ou pas, unique ou triple ou double, qui, au moins, qui préparent un document et qui soumettent aux EPCI, voire aux législateurs, au gouvernement, qu'on puisse savoir là où on va. Quel délai pour mettre fin autour d'eau ? Le délai qui s'est fixé, c'est deux ans. C'est deux ans ? Oui, le plan, c'est deux ans, 71 millions sur deux ans. Maîtrise d'ouvrage région et département. Vous avez une idée de combien ? On n'a pas souhaité que des EPCI prennent la maîtrise d'ouvrage, alors qu'ils financent, et sur leur propre ouvrage, la région et le département, on tenait à le faire tout seuls. Donc, ils vont assumer la maîtrise d'ouvrage de ces opérations pour deux ans. Mais la fin, c'est que tout le monde ait de l'eau dans son robinet. Oui, c'est ça, mais quand ? Mais il y aura toujours des extensions pour ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le gros problème qui a créé quelque part une crise en Guadeloupe, c'est les trous d'eau provoqués par les défaillances du SIAG. Nous, par exemple, à Cap d'Excellence, nous achetons trois quarts de l'eau que nous consommons sur le territoire de Cap d'Excellence provient du SIAG, dont 100% pour Bemao. Bemao dépasse 100% du SIAG. Et surtout, c'est le Cap d'Excellence. Donc, il fallait à tout prix s'attaquer à ces trous d'eau. Et quand les trous d'eau, d'ici deux ans, c'est l'objectif, seront arrêtés, il y aura encore des problèmes de pénurie par-ci, par-là, d'extension de réseau pour ceux qui n'ont pas du tout d'eau. Il faut des nouvelles cités, des nouvelles habitations dans les campagnes. Il y aura toujours des problèmes d'eau, mais ils n'ont pas la gravité, la crise qui existe aujourd'hui. Un délai de deux ans qui laisse sceptique les consommateurs. Le problème de l'eau, tu sais que c'est tout le temps pareil. C'est tous les jours qu'on dit pareil, problème de l'eau, problème de l'eau, problème de l'eau. Vous n'y croyez pas, alors, à ce qu'ils disent, les politiques, en disant qu'ils vont avoir une unité de gestion pour l'eau ? Mais ça fait un moment sadio, monsieur. Ça fait un moment sadio, mais je ne crois pas en ça. Vous ne croyez pas ? Mais non, je ne crois pas en ça. Par exemple, de laisser tous les jours, on parle de l'eau, et il n'y a rien qui est résolu. Vous voyez ? Parce qu'on parle de l'eau tout le temps, mais on ne voit pas la solution. Pour moi, c'est politique. Ils disent que dans deux ans, tout le monde aura de l'eau. C'est ce qu'ils disent. On espère. On espère. Bernier. On espère. Eric Gelton. Ils disent tous, dans deux ans, au moins tout le monde aura de l'eau. Au moins, on espère. On espère. Voilà, on espère. Vous n'y croyez pas trop, vous ? Pas tellement, mais on verra. Ah, on verra, c'est Dieu qui connaît toutes choses. On va les juger. Voilà, on ne sait pas. En résultat, voilà. 71 millions qui ont été mobilisés par la région et par le département pour améliorer le service de l'eau aux consommateurs. Vous demandez à voir. Vous demandez à voir. Oui, quand ce sera fait, j'y croirai. Vous êtes comme Saint-Thomas, quoi. Vous ne croyez pas ce que vous avez vu. On est obligé. On n'est plus inobligé. Depuis le temps qu'on nous en parle, rien ne vient. Quand ça viendra, je verrai. Leur parole est un peu décrédibilisée, si je comprends bien, la parole des politiques sur cette question. Enfin, je ne peux pas dire ça. Il y en a qui sont peut-être sincères, mais ils n'ont pas les moyens de leur sincérité. Non, deux ans, c'est peu, c'est juste. Il faut attendre 5 ans et 7 ans. Ça prendra du temps, parce que la capacité au niveau des réseaux, je suis capacité, rien. Je connais comment ça fonctionne, bien sûr. Trop de promesses non tenues, trop d'espoir déçus. Le constat est amer et Germain Parent est sévère vis-à-vis des politiques et des EPCI. Il a fallu attendre 36 ans pour qu'ils se mettent assis ensemble et pour discuter de quoi ? De ceux qui n'ont pas pu réaliser. Il a fallu l'intervention du département et de la région. Maintenant, les EPCI, personne n'y croit dedans. Leur parole, c'est du nul. Ça ne marchera jamais entre ces EPCI. Pourquoi ça ne marchera pas ? Ils ne sont jamais d'accord, même sous les montants dont ils ont alloué. Monsieur Jalton, écoutez-moi, était le premier à signer le protocole d'accord en 2009, le 4 mars. Et après, il a dénoncé sa signature. Donc, il n'est pas de l'heure. Monsieur Jalton croit que c'est comme ça que ça va marcher. Non, pas du tout. On ne peut pas encore laisser tromper la population. Il faut dire la vérité. Il y a 4 ans qu'ils ont dit la même chose. Et là, aujourd'hui, ils disent encore la même chose. Et les tournants d'eau n'ont pas arrêté pour autant. Je n'attends pas de l'eau comme prévu, comme l'est dit au robinet. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une bonne commande de signer, ni un marché de signer. Ce qu'on veut savoir pour l'usager, c'est qu'il y a un plan de travail qui définit les modalités. Quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que ça va se terminer. Plan haut d'homme, contrat de progrès, plan d'urgence, appel à projet, plusieurs ordonnances pour utiliser une métaphore médicale au chevet d'une Guadeloupe malade de son absence d'eau au robinet. Qu'en est-il réellement de la réalisation de ces plans précités ? Le point sur cette question avec Éric Jaldon, président de Cap Excellence. Depuis 2016, nous sommes, nous qui avons la compétence et particulièrement Cap Excellence, engagés de ce plan haut d'homme qui a été mis en place par trois ministères à l'époque. Avec deux gros bailleurs de fonds publics, disons-nous, parapublics, que sont la quête des dépréconciliations et l'agence française de développement, la FD. Ils étaient d'accord pour faire en sorte, partant du diagnostic justement, on semble découvrir aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre des budgets hauts de ceux qui en ont la compétence dans les dômes, pas uniquement en Guadeloupe. C'était le constat, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un scoop. C'était le constat qui présidait à ce plan haut d'homme. On va vous aider, quelque part, l'État disait, avec les bailleurs de fonds, on va vous aider. Il y avait des conditions. Les conditions, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on entre dans un cercle vertueux d'ingénierie d'exploitation, de facturation, de recouvrement et donc d'amélioration progressive de notre exploitation pour dégager des recettes, pour ménager nos autofinancements de nos investissements. Et moyennant des indicateurs qui apprécient ce cercle vertueux, on progressivement nous aide aussi en même temps à réaliser des investissements capacitaires qui progressivement... Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, ça avance. Les contrats de progrès vont être... On a pris quand même un an et demi pour les travailler, avec les ingénieurs, les cabinets, les maîtrises d'ouvrages délégués. Et ils vont bientôt être signés avec... Il y a aussi bien Marie Galante que le SIAC, que Cap Excellence. Donc, ceux qui se sont peut-être emballés dans des débats comme il y avait du travail qui se fait, concrètement. Et donc aujourd'hui, on a non seulement le plan d'urgence et le plan durable qu'on va travailler pour le long terme, mais on a aussi le plan Eau-Dôme avec ses contrats de progrès. Donc, on a trois niveaux d'intervention. Devant la multiplicité des propositions pour une structure unique de l'eau en Guadeloupe et les inévitables lenteurs à sa création, Éric Jalton propose de passer à l'action pour ramener de l'eau au robinet des consommateurs. Tout le monde est... Peut-être... On est tous pour une évolution des choses, y compris moi. Mais il y en a certains qui sont pour le système d'agriculture unique. L'URL est pour le double syndicat. Certains sont pour le syndicat unique, mais que pour la distribution. D'autres pour le syndicat unique, que pour la production. D'autres que pour les réseaux. Il y a les communistes qui proposent un référendum pour qu'une entreprise guadeloupéenne, dans le cadre de services publics de l'eau, gère l'eau. Il y a les consommateurs, etc. Arrivée, Olivier, etc. qui sont pour... Ils ne veulent pas entendre parler de syndicat unique. Ils veulent un organisme unique avec... En faisant entrer socio-professionnel, salariés, pourquoi pas, dans cette structure, en réduisant à la portion qu'on grille les élus. Donc, vous voyez que, dans ce cas, Farnahome, on n'est pas sortis de l'auberge. Et on ne pouvait pas attendre qu'on s'entende là-dessus pour réaliser ce plan d'urgence, pour donner de l'eau guadeloupéenne. Pour mémoire, chaque communauté d'agglomération est supposée être dotée d'un établissement public de coopération intercommunale, les fameux EPCI, chargés de la gestion de l'eau. Un paysage où les acteurs de l'eau sont pléthoriques, où les relations entre ces EPCI sont non seulement complexes, mais pas toujours aisées. Nous avons d'abord la SIAG. La SIAG, dont le domaine de compétences s'est réduit, et aujourd'hui est concentré sur Sainte-Anne, Saint-François, Gauzier, Désirade. Nous avons la communauté d'agglomération Nord-Bastère, qui regroupe les communes de Goyave, Petitbourg, Lamantin, des Pointes-Noires. Nous avons Cap Excellence, qui regroupe les communes de Bémao, Abîme et Pointe-à-Pitre. Et bien sûr, la communauté des communes de Marie-Galante. Et nous avons la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre, qui regroupe Port-Louis, Petit-Canal, Mornalo, Moule, Hans-Bertrand. Tandis que la CASBT, c'est-à-dire la communauté d'agglomération Sud-Bastère, regroupe les communes de Bouillon, de Bastère, de Goubert, Vieux-Habitants, Baïf, Laisse-Sainte, Saint-Claude, Vieux-Fort et Capestère-Bélo. Il faut savoir aussi que toutes ces structures ont des chevauchements d'exploitation sur certaines communes. Bref, le paysage est assez complexe, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs acteurs qui interviennent sur le domaine de l'eau en Guadeloupe. Et c'est cette multitude d'intervenants sur la question de l'eau, avec les conflits que cela génère, qui motive la demande par les consommateurs d'une création d'une structure unique de l'eau. Les élus s'entendent, nous sommes d'accord. Le problème, c'est qu'on veut quelque part nous imposer un changement de gouvernance. C'est là qu'il y a discussion, puisqu'il y a au moins 20... Qui veut vous imposer le changement de gouvernance ? L'État ? Ceux qui le prônent. Puisque les 20 promoteurs des 20 projets différents, du syndicat unique à l'organisme unique, en passant par le syndicat double, triple, par un simple syndicat financier, d'autres veulent pour la distribution, d'autres le veulent que pour la production, d'autres veulent que pour les réseaux, changer les réseaux, dont j'en ai dénombré 20. Le préfet même a fait une proposition dernièrement, qui n'a rien à voir que le syndicat unique. Donc évidemment, c'est eux qui souhaiteraient quelque chose de nouveau. Ils veulent un changement, mais ils ne sont pas d'accord pour le changement. Donc que ceux qui sont pour le changement, au moins précisent leur copie, et nous la donnent qu'on puisse peut-être partager leur point de vue. Nous-mêmes, nous réfléchissons à une évolution. Vous voyez, donc, il ne suffit pas de dire aux EPCI, mettez-vous d'accord, mais il faudrait nous dire pourquoi. Parce que ceux qui nous disent, mettez-vous d'accord, ils ont chacun leur version de l'accord que nous devrions avoir unanimement. Mais l'État vous demande aussi de vous mettre d'accord. Mais l'État, pour l'instant, l'État nous l'a demandé. Ils sont satisfaits de la démarche que nous avons entrepris, la déclaration de l'année est d'accord avec la région et le département. Puisque M. Lecornu l'a très bien reconnu, qu'il y a un accord, il y a une démarche au moins unique entre les EPCI et la région et le département, ils sont prêts à mettre leur argent. Pour Germain Parent, les EPCI n'ont pas encore mis en œuvre les plans d'urgence conçus par l'État. Les EPCI, monsieur, n'ont même pas un plan de recollement chez eux qui puisse fournir à ceux qui devraient s'en occuper. Je rappelle que pour titre, le plan Odom que le gouvernement a mis en place n'a pas encore fonctionné, ça fait plus d'une année. Pour quelle raison ? Parce que nos représentants politiques n'ont pas répondu à cet appel à projet. Et d'ailleurs, vous avez vu bien que tous les compteurs sont défectués et on veut faire payer de l'air aux usagers. Et dans leur plan Odom, il était prévu qu'on remplace tous les compteurs des usagers qui sont défaillants. On devrait déjà s'en occuper, mais aucune des collectivités n'a répondu, sinon quatre ou cinq, pas plus. A regarder nos rivières, la ressource en eau, il y a suffisamment et même trop pour donner de l'eau aux robinets. Mais malheureusement, cette eau est partie en fumée, c'est une gâchie avec tous ces tuyaux, canalisations et fuites qui existent. Ne pas oublier une chose, c'est que même quand il n'y a pas d'eau chez l'usager, on veut l'obliger à payer une facture exorbitante qui ne devrait pas. Donc on a demandé devant les messieurs d'audit de l'État de Bercy qui étaient ici de trouver la solution, de faire un arrêt total de toutes ces saisies et démagogies sous le compte de l'usager. Loin des discussions d'état-major, nous sommes allés sur le terrain à la rencontre des usagers qui sont toujours confrontés au manque d'eau à leur robinet. Et parmi ces usagers, Mme Vertineau a payé ma eau. On m'envoie de ces factures de 300 et quelques euros à payer que moi, je ne paye pas. Absurde estimation de factures, de montant que je n'utilise pas, 0 m3. Alors que vous vivez celle dans votre maison ? Oui, bien sûr. Et sur la base de quoi ils estiment ces factures ? Non, estimé. À la base de quoi, je ne sais pas. Mais estimation. Et il n'y a aucun relevé de votre compteur, là ? Mais non, non, aucun relevé. Depuis 2009. Normalement, je faisais 5 m3. Je payais 20 et quelques euros. Je ne payais pas plus. Mais grand fumant d'étonnement, c'est depuis quand on a retiré le petit compteur devant ma porte, qu'on l'a mis dehors. Et bien, depuis ce moment, j'ai des factures énormes, énormes, estimations énormes à payer. Et que moi, je ne paye pas. Je me suis procuré une citerne d'eau de 40 000 d'eau. Et bien, c'est comme ça que j'use mon eau, avec de l'eau de pluie. Voilà. Et j'achète de l'eau pour boire, parce que je ne peux pas boire l'eau. Non. Une citerne comme ça, ça coûte très cher. Et surtout l'entretien. C'est l'entretien qui est cher aussi. Alors, je me suis rendue la semaine vendredi au centre. Alors, ils ont regardé à l'écran et ils m'ont dit qu'on doit échanger votre compteur. Voilà. Attendez. Vous avez eu combien d'interlocuteurs ? Parce que je vois des factures, des relances de SIAG, de Société Générale, de Générale et Cap Excellence. Qui est votre interlocuteur aujourd'hui ? Ah non, là, je ne sais pas, parce que c'est trop mélangé, là. Alors, vous êtes allée où pour qu'ils vous disent qu'ils vont vous changer votre compteur ? À Montvergain, à Cap Excellence. Cap Excellence. Oui. Et qu'ils ont regardé, oui, ils vont échanger leur compteur parce que leur compteur est bloqué. Voilà. Ils m'ont dit, ah, vous n'avez qu'à payer les 34 euros et on verra ça après. Moi, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Et jusqu'à présent, je n'ai rien payé. Madame Bertineau, les politiques ont dit l'autre jour qu'ils faisaient l'union sacrée pour la consommation de l'eau. Vous y croyez, vous ? Cette union sacrée des politiques sur cette question de l'eau en Guadeloupe ? Je pense que c'est un rêve. Je pense que c'est un rêve. Vous n'y croyez pas ? Non, pas du tout. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Eh bien, ça a trop duré. Surtout que moi. Ça a duré trop longtemps. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut prendre ça en main. Ils n'ont pas de décision. Bon, ça va arriver, ça va arriver, mais quand. Monsieur Moutou Carpin, à Capester-Belle-Eau, que nous avions déjà rencontré l'an dernier et qui stockait déjà l'eau en bouteille chez lui. Mais l'eau, c'est la vie. On est privé d'eau en Guadeloupe. Et dont la situation n'a nullement évolué. Il faut travailler de l'eau, il faut toujours faire des réserves d'eau. Donc pour nous, c'est toujours la même chose, ça n'a jamais changé. Qu'est-ce que vous pensez alors de l'unité des politiques qu'il y a eu le mois dernier, le mois de janvier, sur la question de l'eau en disant qu'ils sont tous solidaires, tous unis pour résoudre l'eau ? Vous êtes confiants ? Vous êtes optimistes après ça ? Alors là, je pense que c'est un faux débat, ce truc-là. Parce que pourquoi c'est un faux débat ? Je pense même que ces gens-là sont en train de préparer leur politique pour 2000. Vous n'y croyez pas du tout ? Non. Vous voulez dire 2020, c'est ça ? 2020, 2020. Vous n'y croyez pas du tout ? Non, pas du tout. Comment voulez-vous que dans une année, on pourra régler le problème de la Guadeloupe ? Ce n'est pas possible. Parce que nous, déjà, dans le secteur, chaque fois qu'on répare une conduite, ça se fait qu'à ça ailleurs. Donc ce que je veux dire, avec le montant qu'ils demandent à l'État pour les aider, pour faire des travaux, c'est un faux débat parce qu'ils sont en train de couillonner la population, tout simplement. Comment ça ? Eh bien, c'est pour faire taire la population en disant qu'ils vont régler leur problème, alors que c'est un faux. Ce sont des faux. Vous pensez que la déclaration qu'ils ont faite, c'est une déclaration de circonstance et qu'il n'y a aucune réalité dans leur volonté commune de résoudre ce problème de l'eau ? Écoutez, à partir du moment où moi, je suis un électeur, j'ai l'habitude de voter, je n'ai jamais refusé de voter. Mais quand on voit que la façon que ça a été négocié, la population même n'est pas au courant, déjà, de ce qui se passe, on va au plus haut niveau pour demander à l'État de l'argent pour faire certains travaux. Et personne ne sait qui c'est qui va toucher cet argent-là, qui c'est qui va suivre ces travaux-là, si l'État sera derrière ou pas. Mais la pire des choses, c'est qu'on ne comprenne pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de l'eau. Comme ils disent tout le temps, c'est l'eau qui paie l'eau. Mais on a bien payé pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'ils ont payé ? Il n'y a pas eu de travaux pendant la SAUGE. C'est toujours les mêmes anciens qu'ils ont modernisés un petit peu, mais il n'y a pas eu de réserve supplémentaire. Il n'y a rien eu. Donc ce que je veux dire, je pense qu'ils sont en train de m'anigancer pour pouvoir préparer leur politique pour passer en 2020. Mais il n'y aura rien de concret dans ce truc-là. Je suis vraiment ferme sur ce truc-là. Il n'y aura rien de fait. Concrètement, votre situation aujourd'hui, par rapport à il y a un an, comme nous sommes venus vous voir, vous manquez de l'eau. Vous avez toujours de l'eau de manière intermittente. Des fois, vous étiez obligé d'amener votre maman loin pour qu'elle puisse prendre une douche. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un temps soit peu été amélioré ? J'en ai la preuve. J'ai deux infirmières à domicile. Le fait que vous voyez là, tous les matins, il faut réchauffer de l'eau pour avoir de l'eau chaude. Et tous les après-midi à 4 heures, il faut réchauffer de l'eau. Parce que pourquoi ? S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas avoir une réserve d'eau dans le chauffeur. Ce qui veut dire, je suis embêté à cause de cette coupure. Tous les jours, c'est la même chose. On finit de manger à midi, on va laver la vaisselle, il n'y a pas d'eau. Donc, ce qui veut dire, si on envoie l'eau pour toi le soir, pendant que vous dormez, vous faites quoi ? Vous faites quoi avec cette eau-là ? On ne peut pas l'utiliser. Dans la journée, il faut nettoyer, il faut faire toutes les nécessités qu'il faut pour pouvoir régler ton problème à la maison. Donc, moi, je ne comprends pas cette histoire de ils vont régler ou ils ne vont pas régler. Ça n'a jamais changé depuis un an et je ne pense pas que ça va changer. Et sur votre compteur, vous aviez un problème de compteur l'année dernière. On en a parlé. Est-ce que la situation a évolué sur cela ? Écoutez-moi, le compteur, je peux vous donner la facture qui datait de 4e trimestre 2014 avec un compteur qui ne fonctionne pas. La facture, maintenant, là, qu'on m'envoie des factures, consommation zéro. J'en ai la preuve. J'ai filmé sur ma tablette en mars 2016 que le compteur ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je leur disais. Aujourd'hui, j'ai demandé à la CSBT de changer le compteur pour que je puisse me mettre à ou jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Vous avez demandé ça depuis 2016. Le compteur ne fonctionne pas. Le compteur ne fonctionne pas. Comment voulez-vous qu'on m'envoie une facture ? En plus, on m'envoie une facture. Zéro mètre cube de rassier, mais 11,43, droit de compteur, tous les trimestres. Monsieur Moutou Carpin, sur la section La Plaine à Cap-Ester-Bélo, votre situation n'a vraiment pas évolué et vous ne voyez aucune évolution possible ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aura une évolution pour l'instant parce qu'il y a beaucoup à faire et les politiciens ne sont pas prêts pour ça. À Mornalo, la famille Brumont que nous avions rencontrée l'année dernière, cette famille dont le compteur était placé à plus d'un kilomètre 500 de son domicile et qui attend toujours que ce compteur soit ramené au plus près de sa résidence. C'est trop éloigné. Dès que le compteur est trop éloigné de la maison, il y a des fuites, il y aura toujours des factures élevées et le problème ne sera pas résolu. Selon le courrier, on a reçu, on lui propose de mettre le compteur à Jean Solin, comme je vous ai dit. Et en plus, on lui demande des travaux à chaque charge. Donc, ce n'est pas bon. S'ils veulent faire les travaux à leur charge et mettre leur compteur, ça, à la rigueur, c'est acceptable. Mais qui plus est, le compteur ne doit pas être trop éloigné de la maison. Ce que moi, je souhaite, c'est que ce problème d'eau soit résolu une bonne fois pour toutes. Leur compteur soit mis à une distance normale de la maison, pas trop éloigné et que les travaux soient faits, qu'on en finisse avec tous ces problèmes d'eau. Ma mère, elle est malade, elle est hyper entendue, elle est diabétique, elle a des problèmes de santé, ça ne peut pas durer. Il faut que ça arrête. Il faut que ça cesse, ces problèmes d'eau-là. Monsieur Bernier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de venir sur cette émission radio-télescopique de la Guadeloupe consacrée à la question de l'eau. Nous allons avoir un entretien de quelques minutes dans lequel nous vous demanderons d'être franc, direct. Ce sera un entretien sans concession, sans langue de bois et sans complaisance. Vous êtes d'accord sur le principe ? Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est que les Guadeloupéens ont demandé qu'il y ait une unité de gestion sur la question de l'eau. Et apparemment, les politiques, le mois dernier, au mois de janvier, ont fait montre d'une certaine unité pour cela. Est-ce que c'est une unité de façade où ça recouvre une réalité concrète ? C'est une très belle image de voir les élus se tenir par la main. Mais derrière, il y a une réalité. Quelle est cette réalité ? Une inéquité entre les territoires où certains ne manquent jamais d'eau et d'autres tout le temps. Et vous estimez donc que cette unité est une unité de façade ? Elle trahit effectivement un manque, un manque exceptionnel de lisibilité sur le long terme. Ce sont des moyens importants et légitimes qui seront apportés aux zones aujourd'hui en souffrance. Mais ce que je crains, c'est que pendant les 24 mois qui vont s'étalonner jusqu'à la réalisation des travaux qui amélioreront la situation de ces foyers-là, d'autres foyers nouveaux se retrouvent eux aussi en grande difficulté. Des grandes métropoles en France métropolitaine, Paris, Toulouse, Grenoble, ont un seul établissement unique sur la gestion de l'eau. Pourquoi cela n'est pas possible en Guadeloupe ? C'est possible, simplement... Et alors, qu'est-ce qu'ils s'opposent ? C'est parce que certains bottent en touche quand il s'agit de parler de la gestion d'un service public. C'est le B.A.B. d'une politique publique et d'une action publique. Je veux dire, même les coopératives ont un statut qui prédéfinit la façon dont les choses sont gérées. Et le service, communément appelé celui de l'eau et de l'assainissement, les eaux usées, se gère. On dit que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que le coût du service paye le service. Très bien. Avant qu'on aille dans ces détails-là, il y a un acteur, et non des moindres, Éric Jalton, qui est président de Cap Excellence, qui a dit qu'il y avait plusieurs propositions sur cette question du statut unique de l'eau. A peu près une quinzaine, qui étaient différentes les unes des autres. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il botte en touche. Il n'a pas toujours été l'apôtre de ce genre de problématiques, puisqu'il était de ceux qui étaient d'accord autour de la table chez le préfet, après avis des communautés d'agglos et des exploitants du service public de l'eau, pour créer une seule et unique structure, un seul prix de l'eau, une équité entre guadeloupéens. Il est inadmissible que certains souffrent et que d'autres ne souffrent pas. D'ailleurs, personne ne devrait souffrir de ce manquement. Alors, si je comprends bien, l'unité que les politiques ont manifestée, c'est une unité de façade. Ce n'est pas une réalité. C'est aussi une volonté d'afficher une unité. Oui, mais l'affichage ne suffit plus aux guadeloupéens. Aujourd'hui, on veut des résultats, du concret, de l'eau au robinet. C'est la raison pour laquelle je continue de me battre pour écouter, d'une part, ce que disent les guadeloupéens et réaliser ce qu'ils nous demandent. Une seule structure de gestion de l'eau pour la production et la distribution. Puis, 2014, c'est exactement ce qui s'est passé. On a simplement réévalué un petit peu les montants. Mais en 2014, c'est pratiquement le département seul qui a porté, avec l'aide des fonds européens pilotés par la région, certainement. Mais c'est le département seul qui a porté les investissements sur tout le territoire. à Baïf, la canalisation sous-marine des Saintes, sur le territoire du Siag et d'autres encore. Par conséquent, on refait la même chose. Je crains, tout en disant que c'est tant mieux, je crains que cela ne soit totalement inefficace. C'est pour ça que l'efficacité commande une unité d'action, une unité de gestion, la même, avec le même objectif sur tout le territoire. Nous avons commencé les ordres de priorité. Nous en sommes au deuxième ou troisième plan d'urgence. Parce que ce n'est ni plus ni moins ces 71 millions d'euros qu'un plan d'urgence qui doit s'établir sur des plans eux-mêmes qualifiant le territoire. Le plan au Dôme, au Guadeloupe et le contrat. Nous allons y arriver. Si je comprends bien, avec les enquêtes que nous avons faites sur le terrain, l'unité de façade qui a été affichée par les politiques, c'est une unité de façade. Et les Guadeloupéens peuvent faire leur deuil d'une unité de gestion future, de cette question de l'eau en Guadeloupe. Pour faciliter les choses, pour mutualiser, comme vous dites. Je n'utilise vos termes. Ce ne sera jamais possible ici en Guadeloupe. Les Guadeloupéens ne sont pas dupes. Ceux qui aujourd'hui sont dans la difficulté, c'est ceux qui n'ont pas d'eau. Cela se dit, à tout le moins d'ici 24 mois, je l'espère avant, j'aurais trouvé des solutions à mon problème. Mais tous les autres qui ne connaissent pas encore les difficultés, il faut prévenir. Diriger, c'est prévoir, c'est éviter de recommencer les erreurs du passé. C'est tout ce que j'essaye de démontrer. Et Eric Jalton fait partie de ses responsables qui ne peuvent refuser la réalité du passé. Ce sont des erreurs. Sa communauté a fait partie, à un moment, du SIAG. Les difficultés du SIAG ne sont ni plus ni moins la résultante du fait que la loi ait confié de nouvelles responsabilités aux communes et aux communautés d'agglos en particulier, et que celles-ci, parfois, sont parties du SIAG. Si elles aient été restées, le problème ne serait pas le même. Pour autant, les gens n'auraient pas d'eau à leur robinet. Aujourd'hui, M. Laurent Bernier, sans langue de bois, de manière directe, quel est aujourd'hui le vrai problème qui empêche la possible création, pas peut-être tout de suite, mais dans un futur proche, d'une unité de gestion de l'eau où on aurait vraiment mutualisé tous les moyens pour que les Guadeloupéens aient de l'eau à leur robinet ? Qu'est-ce qui empêche cela ? C'est ça la question à laquelle les Guadeloupéens veulent avoir une réponse directe, claire, nette, sans complaisance. La peur pour certains élus, jaloux de leurs prérogatives, qu'ils ne soient plus en capacité de tout maîtriser pour eux. Quand bien même ils seraient en capacité d'arriver à régler quelques problèmes chez eux, les problèmes ailleurs continueraient de s'approfondir. Je redis ici et là que le réseau hydraulique de l'eau potable en Guadeloupe, il est intersolidaire, il est interconnecté. Personne n'arrivera à habiller Paul tout en désembillant Pierre. J'utilise des images qui doivent faire comprendre que ce n'est pas celui qui parle le plus fort, celui qui serait, qui serait le plus riche, qui s'en sortirait au détriment de ceux qui seraient les plus faibles et les plus malheureux. La Guadeloupe, elle est une, elle est entière, elle appartient aux Guadeloupéens. Les Guadeloupéens, depuis des mois, des années, nous envoient des signaux. Et des signaux forts. Et des signaux forts. Ma fonction m'oblige. Elle me contraint à écouter et à dire la vérité. La vérité, c'est que partie de là où nous sommes partis, avec l'héritage qui est le nôtre, nous devons faire preuve de beaucoup plus d'unité. Et cette unité commande une seule unité d'action. C'est une logique implacable. Très bien. Nous prenons acte de cela et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent ont bien compris le message que vous avez voulu faire passer. Alors, nous allons faire un petit bond en arrière. C'est en revenant un peu sur les rapports qui existaient entre les EPIC, les établissements qui étaient chargés, qui sont chargés de la gestion de l'eau, avec les délégataires, c'est-à-dire les multinationales pour la plupart, la Nantes, la Générale des Eaux, et puis la SOR, etc. Il y avait des contrats qui liaient ces entités par rapport à ces EPIC. Et dans ces contrats, souvent, il y avait une clause qui stipulait que ces sociétés délégataires devaient entretenir les réseaux. Est-ce que cela a été fait, oui ou non ? Non, pour des raisons diverses. Mais non, ni les communes jusqu'à 2008, qui étaient compétentes pour renouveler les réseaux dont elles sont propriétaires, ne l'ont fait. ni les syndicats, ni les entreprises qui étaient assignées sur une base contractuelle pour réaliser tant de mètres de canalisation, tant de travaux dans les usines qui, je vous le rappelle, ne sont pas la propriété initiale. C'est comme un couple qui se marie, parfois il y a des acquisitions avant le mariage, puis il y a bien souvent des acquisitions ou des investissements ensemble. Pourquoi ces travaux n'ont jamais été contrôlés par les mairies et les entités qui leur ont donné ces contrats ? Parce qu'il y a eu des manquements, il y a eu des largesses que les institutions, qui sont les autorités de gestion, n'ont pas su contraindre au niveau des exploitants. Et pourtant, souvent, ces unités de gestion, comme vous dites, étaient souvent assistées de bureaux d'études qui les conseillaient, puisqu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires, sur la vérification, l'application des clauses des contrats. Et nous savons par nos sources que ces bureaux d'études ont fait des recommandations demandant « faites appliquer les clauses, ces clauses n'ont jamais été respectées ». Pourquoi ? Alors, il faut bien distinguer le travail des bureaux d'études, qui ont bien souvent des missions de conseil et d'appui technique pour réaliser des investissements, et le rôle, par exemple, de la Chambre régionale des comptes, qui a une vision double, celle du contrôle budgétaire et celle du contrôle de gestion des collectivités, que sont bien souvent les établissements gestionnaires, les autorités de gestion des services publics, qui sont, eux, réalisés par des régies ou des délégataires de services publics. s'est immiscer dans la multiplicité des moyens juridiques, ce qu'on appelle des contrats de prestation de services, qui, en fait, ont été le prolongement de délégation de services publics. Et ces contrats de services publics, de prestations de services, c'est à partir de là que tout s'est délité, où, en fait, l'autorité, qui est le SIAC, qui a exigé de son prestataire général des eaux des résultats, des informations, des retours, ne les a pas toujours obtenus. Et quand bien même, et quand bien même, et quand bien même, l'autorité de gestion les a obtenus, les délais ont passé et les conséquences sur l'exploitation du service public sont ressenties. Elles ont été demandées. Et des sanctions ont été appliquées. Parce que, vous savez, dans tout contrat, il y a des règles. Ce sont des équations comme, par exemple, sur les retards de livraison pour le pétrole, ou la qualité du pétrole, ou la bonification du travail réalisé par le prestataire ou le délégataire. Et bien entendu, ces schémas-là ont été scrupuleusement respectés. Et la générale des eaux a été contrainte de revoir ces factures à la baisse. Le problème, c'est que ces fameux contrats de prestation de service ont fait naître un doute et une absence de discernement. Ne serait-ce que sur les factures d'eau, où il y avait à poser le logo de la générale des eaux, qui était le seul à exister jusque-là, avec celui du SIAC. Et là, le client s'est retrouvé un peu perdu en disant, mais c'est qui ? Qui est-ce qui me facture ? Sauf qu'à l'époque... Qui facturait, là ? C'était la générale des eaux ? Mais c'est le SIAC qui émettait les titres auprès du comptable public, puisque les collectivités sont obligées de passer par un comptable public. Le SIAC n'est pas le payeur. Le SIAC est l'ordonnateur. Mais vous aviez une confusion, et les Guadeloupéens s'en sont rendus compte. À telle enseigne que les élus ont décidé de créer des commissions pour annuler des factures. Mais les factures, c'est une chose. Sauf que les titres qui ont été émis, les titres qui ont été émis auprès du comptable, ils ont fait l'objet de relances du comptable, voire de l'articulation avec des huissiers de justice. Pendant ce temps, le général des eaux était payé sur le contrat de prestation de service, au titre du nombre de factures. – Monsieur, je vais vous interrompre là. Je vais revenir à une question très précise sur les liens entre les délégataires et les services comme le SIAC, par exemple. Dites-nous, il y a une question dans nos enquêtes. On a vu qu'il y avait dans les comptes d'exploitation de ces entreprises-là, de ces délégataires, une ligne de leur compte d'exploitation qui faisait apparaître dans leur compte charge l'intitulé « frais de siège ». Qu'est-ce que ça recouvre, « frais de siège » ? Est-ce que vous avez posé des questions à ces délégataires, à ces sociétés-là, ce que ça reposantait, cette ligne dans leur compte d'exploitation, qui s'appelle « frais de siège » ? – Les sujets relatifs aux frais de siège sont comptablement transparents. Il s'agit de frais inhérents à la location d'un immeuble, à l'exploitation de bureaux. – De ces sociétés… – Bien entendu. – De ces sociétés délégataires ? – Bien entendu, puisqu'en fait, elles sont locataires des immeubles, d'ailleurs qu'elles nous ont rétrocédés, et donc nous continuons de payer les loyers. – Vous permettez de vous dire ce que je pense ? – Bien sûr, ça c'est votre point de vue. – J'ai des doutes sur cela. – C'est la réalité de ce qu'il y a dans ces frais de siège. Parce qu'ils obèrent les résultats de l'entreprise, en quelque sorte. – Mais il y a bien d'autres façons d'obérer. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais c'est compliqué peut-être d'expliquer dans le détail. Si je vous facture 100 euros, que je titre, j'ai mis un titre de recette auprès du comptable public, pour 100 euros, et que votre facture est tronquée, elle est erronée, elle est fausse, et qu'en fait, votre consommation est de 50. Vous émettez un titre et une facture de 100, alors que la recette réelle, celle que vous allez finir par percevoir, est de 50. Le problème, c'est que la générale des eaux était d'un côté du robinet, et elle était à l'autre bout. – Vous estimez qu'ils peuvent exhiper des frais trop importants de réparation pour se retirer ? C'était une des raisons qu'ils ont avancées ? – Ils ont considéré qu'ils ne gagnaient plus d'argent, mais ils ont surtout… – Ils ont considéré qu'ils ne gagnaient plus d'argent, alors qu'on voit bien dans leur… – À mon avis, ce n'est pas vrai, c'est clair. – Ils ne peuvent convaincre que personne… – Mais d'autre part, je crois qu'ils ne voulaient plus assurer le service pour le compte des tiers, et donc ils ont préféré choisir de nouveaux contrats pour réaliser des travaux. – Parlons d'avenir, maintenant. Parlons d'avenir. Alors, devant la catastrophe, parce qu'il faut dire, je choisis ces termes pour parler de la crise de l'eau en Guadeloupe, cette catastrophe de l'eau en Guadeloupe, l'État a pris quelques décisions pour répondre aux travaux d'urgence. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé par la préfecture en 2017, qui consistait à mettre à plat les données des opérateurs et surtout réparer les points de fuite pour satisfaire les besoins en eau immédiat. Vous aviez répondu à cet appel à objet, à projet ? – Nous avons la capacité de répondre, mais nous n'avons pas la capacité d'honorer nos propres capacités financières. – Par conséquent… – Mais c'était financé par l'État ? – Pas à 100%, pas à 100%. Nous avons répondu à tous les appels à projet et nous avons été aidés en particulier par le Conseil départemental pour de gros investissements, en particulier la canalisation souterraine, sous-marine, qui en fait avait été déjà réalisée par le Conseil départemental historiquement, mais aussi par d'autres travaux. – Certaines sources disent qu'il n'y a que 5 communes en Guadeloupe qui ont répondu à l'appel de projet. Qu'est-ce que vous dites de ça ? – Non, les communes n'ont plus la compétence depuis un certain nombre d'années. – Communes ou épiques ? – Et la communauté d'agglos, pour celle à laquelle j'appartiens, c'est plutôt les communes, comme Le Gauzier par exemple, qui a financé sur ses propres deniers un ou plusieurs, un ou deux surpresseurs. Et à Saint-François, le surpresseur existe depuis des années, sauf qu'il n'a jamais été mis en service sur les réservoirs de mai. C'est ce que je me bats. Pourquoi je me bats ? Pour y arriver. – Une autre question, toujours, sur les dispositifs qui ont été mis en place par l'État, notamment sur le fameux contrat de progrès, il y avait trois priorités. Il y avait celle qui demandait le rétablissement des équilibres financiers et l'amélioration de la facture et du recouvrement. Deuxième priorité qui était celle de la mise à niveau des services de l'eau aux usagers, avec un accès permanent à une eau de qualité. Et puis, la troisième priorité était l'amélioration de la gestion des eaux usées. Avec donc ces conditions qui permettaient un financement de l'État par la caisse de consignation, l'AFD, le FEDER, l'Office de l'eau, etc. Alors, comment tous ces projets s'articulent avec ce que la région et le département ont décidé de... Il faut distinguer les plans d'urgence qui consistent à réaliser des investissements en particulier sur les canalisations, les usines et sur les réservoirs d'eau potable de l'ensemble des efforts à consentir pour atteindre les objectifs que vous avez cités. En ce qui concerne le SIAG, nous avons beaucoup amélioré la facturation. Sauf que la base clientèle, elle n'est pas bonne. Elle est tronquée au départ. Elle est tronquée pourquoi ? Parce que vous n'avez pas identifié tous les... Parce que celle qui nous a été transmise était encore plus de mauvaises alloies. Donc, chaque jour suffit sa peine. Ça prend du temps. Mais nous facturons tous nos clients. Pour autant... Il y a une amélioration de la facturation ? La facturation, oui. Vous recouvrez... La qualité de la facturation, le nombre de factures émises, nous facturons tous nos clients. Ce n'était pas le cas quand nous sommes arrivés. Donc, vous avez réussi à identifier tous les clients du SIAG ? Non, justement. Pas encore ? Non, justement. Ce sera fait pour quand ? Mais c'est un travail qui est compliqué parce qu'il y a plein de défauts. Il y a plein d'anomalies. Nous avons trouvé 40% d'anomalies sur une base clientèle. Et donc, à chaque jour suffit sa peine pour reconstituer cette base clientèle. Et toute la facturation dépend aussi du recouvrement. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore efficaces en termes de recouvrement. Nous recouvrons encore insuffisamment la totalité des factures émises. D'accord. En termes de gestion d'équipement des eaux usées, le SIAG est en première position en Guadeloupe parce que de gros investissements ont été réalisés jusqu'à y compris dans le Nord-Grande-Terre. Dernière question. Dernière question. Toutes les dernières. Les rapports du SIAG avec le CSBT, ça s'est amélioré ? Pas du tout. Pas du tout. Toujours aucun rapport. Zéro rapport. Rien. C'est les consommateurs qui en soufflent, là. Pas du tout. Et pourquoi ? Pourquoi il n'y a toujours rien ? J'imagine que les consommateurs de la CSBT sont facturés par une entité de la CSBT. Mais l'eau produite par les ouvriers du SIAG est payée à 0,35 centimes le mètre cube quand d'autres la payent 0,80 euros du mètre cube. C'est le cas, par exemple, d'Eau d'Excellence qui revend ensuite à ses clients finaux sur les abîmes, sur en particulier Memao, à un prix largement supérieur. M. Laurent Bernier, président du SIAG, une dernière question pour les Guadeloupéens. Quand est-ce que cette crise de l'eau ne sera plus qu'un lointain souvenir ? La crise, elle reviendra. Elle reviendra peut-être ailleurs. Mais la crise, elle reviendra parce qu'il y a plus de 4 000 kilomètres de conduite. Et il faut rajouter à cela des réservoirs d'eau, des équipements, des surpresseurs, par exemple, des stations d'épuration pour les eaux usées, mais pour l'eau potable, la canalisation principale, qui est l'artère fémorale, qui alimente toute la grande terre. Et d'autres outils ou équipements qui doivent être renouvelés, modernisés et sécurisés. Et puis, il y a la qualité de l'eau. Nous devons, et c'est encore là qu'on peut s'enorgueillir, de distribuer de l'eau de bonne qualité en Guadeloupe. Et donc, nous devons miser et investir des sommes largement supérieures à celles qui sont proposées dans le cadre de la volonté des élus, qui est bonne en soi. mais qui est largement insuffisante. La crise de l'eau se réglera à coût comme cela. Le rétablissement d'un service public de l'eau potable et des eaux d'assainissement collectif de qualité sera résolu à la due et nécessaire condition qu'on soit rassemblés, qu'on travaille ensemble, comme on l'a déjà fait par le passé, qu'on établisse des critères pour un prix de l'eau acceptable, juste et le plus bas possible. Nous retenons... Et surtout, que les montants investis soient largement supérieurs. Et pour cela, il faut être ensemble. On doit mutualiser nos efforts, nos intelligences. Merci beaucoup, M. Laurent Bernier, président du SIAC, qui a accepté de participer à ce débat sur la question de l'eau qui préoccupe beaucoup les Guadeloupéens. Merci beaucoup. Générique Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, les enjeux sont importants. Et l'importance de ces enjeux explique le blocage auquel assistent impuissants le consommateur de l'eau en Guadeloupe. L'État devrait s'impliquer de plus pour débloquer cette situation où l'exaspération du consommateur est à son comble. La méfiance du consommateur par rapport à la position des politiques s'explique aussi par ce délai de deux ans qui a été fixé pour que les choses s'améliorent. Deux ans, c'est 2020. 2020, ce sont les élections municipales. Qui est dupe ? Radio Télescopie de la Guadeloupe revient mardi prochain à 20h avec un document exceptionnel dans le cadre du mois de l'Afrique. Nous allons projeter un documentaire portant sur la diaspora antillaise au Cameroun. Sous aucun prétexte, ne ratez pas notre émission mardi prochain à 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada